Je viens d'Elmer en Outaouais. Je viens du Saguenay. Je suis originaire de Notre-Dame de l'Île-Pérot. Je suis originaire de Longueuil. Je viens de Montréal-de-Nord. Je suis originaire de Montréal. Je viens de Brossard, mais je suis originaire de l'Égypte. J'ai choisi le 4 parce que ça me permettait d'étudier en région. Premièrement, c'était un de mes choix. Dans le deuxième temps, c'était surtout d'aller dans un milieu où les distractions externes allaient être moindres et où j'allais pouvoir vraiment me concentrer sur mes études. Dans le deuxième temps, je rencontre des professionnels de la région ici. J'ai la chance de pouvoir rencontrer des comptables de Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Montréal, Sherbrooke pour pouvoir faire un 3 ans et obtenir mon diplôme. Et par le fait même, le plus grand accomplissement de ma vie jusqu'à maintenant. Au moment de choisir mon université, je voulais partir à l'aventure et je voulais partir loin pour connaître autre chose au niveau de l'intégration, d'arriver dans une nouvelle ville. Moi, personnellement, je me suis impliquée au club soccer de Rouen. Puis, on fait d'autres choses. J'ai fait du bénévolat aussi au pont. Bien, moi, j'habite dans le même bloc que Myriam. En fait, on est voisine d'en face, mais je ne peux pas dire vraiment que c'est ma voisine tellement que c'était plus une côloque. Dans les résidences, on est une petite communauté. Tout le monde se connaît. Puis, en même temps, au niveau de la proximité, on traverse la rue, on est à l'université. Un bloc plus loin, il y a l'épicerie, il y a le clip vidéo. Puis, on est à 15 minutes à pied du centre-ville. Fait que, tu sais, quand on décide de sortir, d'aller prendre un verre, d'aller manger quelque part, on sort en grosse gagne. À l'université, il y a plusieurs activités. Tous les mercredis, il y a une activité au bistrot. Alors, ça, c'est le fun, tout le monde se retrouve. On reçoit beaucoup, beaucoup de courriels de l'université qui nous disent, bon, toutes les activités qu'il y a à l'université, mais aussi tout ce qui se passe au travers de la ville. Rouen, c'est une ville qui pétille, où l'industrie de la culture est florissante, où il y a de l'action, où les gens sont sympathiques. Le cabaret de la dernière chance, quel fun, qu'il y a toujours des activités aussi. Je suis allée voir des spectacles. Ce n'est pas parce que c'est plus loin qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de vie dans la ville. Moi, j'ai choisi de faire une mineure personnalisée, ce qui m'a offert une grande liberté de création, puisque, justement, c'était des projets personnels qui s'accomplissaient. Mon projet final de fin de mineure, si on veut, c'est que j'ai parti une compagnie de linge avec un de mes collègues. L'U4, étant donné que c'est plus petit, ça te permet d'avoir accès à des postes que tu ne pourrais pas avoir dans l'autre université. Je pense principalement à moi. Au niveau du REFAC, c'est une rencontre interuniversitaire. Moi, je siège sur ce comité-là, mais dans une autre université, il y a 2000 personnes qui veulent le faire. En étudiant ici, à niveau de la maîtrise, quand le milieu voit que l'étudiant est vraiment motivé et qu'il a envie d'en faire plus, il offre beaucoup d'opportunités. Tous les professeurs se connaissent, ils connaissent aussi leurs étudiants. Et pour moi, c'est important de me sentir comme un humain reconnu, et pas juste un numéro où tu vois ton directeur une fois par mois. Puis vraiment, j'avais besoin d'une relation chaleureuse, conviviale. Puis ici à l'UQAT, je sentais vraiment que le milieu était comme ça. Je ne réussissais pas à rejoindre un professeur en finances. Je me suis tournée, puis j'ai demandé à mon professeur de comptabilité de m'aider un dimanche après-midi à 3 heures, puis il m'a appelé. Tu sais, c'est vraiment... Les gens sont disponibles, les gens sont là. À Montréal, j'étais tout le temps stressée. Je n'étais pas très, très bien. Depuis que je suis arrivée ici, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a une atmosphère calme. Les gens ne sont pas stressés, ils ne sont pas pressés. À mon avis, dès qu'une personne a envie de partir à l'aventure, puis elle veut faire d'une pierre deux coups en faisant son bac,